salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est thomas de pdlv et on se trouve aujourd'hui pour une vidéo je vais parler de ma première voiture vous l'aurez peut-être reconnu avec ce visuel c'est une peugeot 206 1 litre 4 i 75 chevaux de avril 2000 ça a été ma première voiture elle est bleue son torrent elle était pleine de coups de portière elle avait un peu plus de 200 mille kilomètres enfin vraiment c'est pas du tout la voiture qui fait rêver mais je l'ai adoré je suis quand même amusé parce que quand même il y avait quand même un peu de pêche quoi ça va non je déconne je suis elle par fait amour avec cette 206 1 litre 4i seulement il ya les pannes qui sont intervenus j'ai l'embrayage qui commence à sentir le fromage il ya le faisceau électrique qui dit merde toutes les portes se disent merde en fait qu'il ya l'avant gauche qui est fermé les autres ne le sont pas et inversement en pleu il ya du moisis sur la banque est arrière là c'est truc improbable en me puis à plein d'autres choses par contre mon travail se porte très bien et ça il ya beaucoup de peugeot 206 qui peuvent pas en dire autant les dépenses pour remettre cette 206 en état sont malheureusement très élevé et il est parfois plus raisonnable de se dire je vais changer de voiture je m'en sépare maintenant dans trois quatre jours max sera reprise pour un garage pour un prix dérisoire maintenant on va parler nouvelle voiture alors cette nouvelle voiture je vais pas vous dévoiler tout de suite le modèle je peux vous parler un petit peu de mon cahier des charges personnellement j'adore les petites sportives légères marrantes maniables avec une boîte manuelle et un moteur atmo ça c'est vraiment mon kiff une petite sportive dans l'idéal entre 90 et 140 150 chevaux tout en ayant un poids qui est vraiment restreint ça c'était vraiment là la condition sine qua non aux carrosseries vraiment je m'en fiche je pouvais autant partir sur des cabriolets que sur des petites citadines que sur des berlines vraiment je m'en fous c'est pas du tout le plus important pour moi la consommation je m'en fiche également je suis pas un gros rouleur et puis vous bien sûr plaisir un petit peu aussi et donc partons là j'ai plusieurs modèles qui ont retenu mon attention alors parmi ces modèles là il y avait bien entendu la 206 ss personnellement j'avais un petit coup de coeur sur le break alors c'est pas rationnel du tout je me suis aperçu en regardant un petit peu ce qu'il y avait sur le marché de l'occasion que la plupart étaient comme bien rincés et que ça m'emmerdait un petit peu de partir sur une voiture de 2003 voire 2004 donc j'ai décidé d'abandonner l'idée de la 206 à 16 ça n'a pas été simple mais finalement je ne regrette pas parce que ce que j'ai trouvé va m'amuser je pense beaucoup plus au niveau des modèles que j'ai retenu il y avait aussi la toyota yaris ds c'est une petite voiture sympa qui fait 105 chevaux mais pareil j'avais pas forcément un coup de coeur particulier puis surtout c'est des voitures qui là aussi était quand même assez vieille donc j'ai décidé de passer mon tour ensuite j'ai creusé un petit peu du côté des mazda mx5 na voire nd dans mon budget je pouvais trouver la plupart étaient quand même en conduite à droite donc ça c'était pas forcément un souci j'arrivais pas à me décider un coup ça me plaisait un coup ça me plaisait pas je me suis rendu compte à quel point je peux être chiante quand il faut choisir une voiture je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là mais dites le moi aux commentaires ça m'intéresserait ça me rassurerait peut-être un petit peu aussi ensuite j'ai regardé un petit peu du côté des clio 2 rs donc là par contre il aurait fallu faire une importe du rayon mini mais ce qui s'est passé c'est que déjà ça me faisait un peu chier au final parce que la plupart étaient quand même bien 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 kilométré et surtout il n'y avait pas forcément la possibilité de les voir en passant par un importateur et ça ça me rassurait moyen maintenant j'en reviens au fait il est temps de vous dévoiler ma future voiture vous êtes prêts 3 2 1 vous l'avez reconnu non c'est une fiat panda 100 hp sport cette voiture là elle remplit tout mon cahier des charges c'est une petite bombinette façon gti à l'ancienne et je prends un plaisir monstrueux à la conduire cette voiture qu'on apprécie même sans forcément excéder les limitations de vitesse et ça je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de voitures qui sont comme ça je vous la présenterai plus en détail prochainement en attendant je vous laisse regarder ces quelques petites séquences et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo 1